Musique Je vois beaucoup de crisi parce que je vois Marlène Schiappa qui régulièrement s'indigne quand on offre des poupées à des petites filles en disant que c'est sexiste. Si si, ça fait partie de ces grands combats, les cadeaux genrés, les jouets genrés, etc. Par contre là quand on voit qu'on tape sur une femme d'une manière violente, indigne, grossière, qui n'est pas en plus l'image de la France. La France normalement c'est plutôt classe, c'est plutôt élégant, c'est pas ça l'image de la France dans le monde. Et bien là il n'y a plus personne, on défend. On défend. Et si vous voulez, moi ça me choque ce deux poids deux mesures qui s'explique uniquement par des raisons politiciennes et d'opportunisme et c'est pas bien. C'est pas bien. On va passer un mois en polémique en champ de bataille. Vous croyez que la France peut se permettre ça ? Un champ de bataille sur une question aussi mineure qu'une chanson pour l'euro ? Enfin écoutez, vous auriez... Qui a commencé ? Voilà. Qui a commencé ? Ce choix. Qui a commencé ? Non, qui a commencé ? Alors peut-être que vous faites ça pour les régionales, pour les départementales, c'est peut-être ça le... Allez-vous plaindre auprès de M. Bardella ? Mais juste, M. le député, pour prendre, on n'a pas pris quelqu'un qui était un peu consensuel. Pourquoi est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui écrit des choses comme ça ? Moi je ne connais pas ce rappeur et j'en ai pas grand-chose à faire. Mais pourquoi on va chercher quelqu'un qui va attiser la polémique ? Excusez-moi, pareil. C'est là où je comprends pas. Comme vous. C'était juste ça qu'il fallait faire. Mais on ne va pas faire des choses dans la vie en demandant la permission à Marine Le Pen à chaque fois. Ou à Jordan Bardella à chaque fois. Ça suffit. Vous me faites rire parce qu'on voit que vous ne croyez pas ce que vous dites. Madame Le Pen... On sait que vous croyez... On voit que vous ne croyez pas ce que vous dites. Totalement. Non, je suis sûr que non. Madame Le Pen... Et vous me direz l'inverse tout à l'heure quand on sortira de l'émission. Madame Le Pen... Ça arrive souvent, ça. Vous savez que vos collègues, ça arrive souvent. Ils disent souvent l'inverse de ce qu'ils me disent ici. Ils font ce qu'ils veulent, mes collègues. Moi, je suis droit dans mes bottes comme disait l'autre. Si, on ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas du tout. Mais on est passés dans la chanson par Brigitte Macron. Non, mais c'est pas le sujet. Ça vous choquerait ou pas ? Non, mais c'est une question. Est-ce que ça vous choquerait ? Attendez, je ne connais pas... Ou Marlène Schiappa. Est-ce que ça vous choquerait ? Je ne connais pas cette chanson-là. D'accord ? La phrase, on l'a. Non, mais... On l'a. Cette chienne de... Allez, cette chienne de Marlène Schiappa. Ça vous choquerait ? Mais attendez, ce n'est pas le sujet. J'espère que oui quand même. C'est pas le sujet. Madame Le Pen est un leader politique. D'accord ? Donc on peut la traiter de chienne et de ça. Il aurait dit ce chien de Florian Philippot. C'était pareil. Moi, je ne dirais pas. Il aurait dit ce chien d'Emmanuel Macron. Ce chien de Macron, ça vous dirait ? Il aurait dit ce chien d'Emmanuel Macron. C'était pareil. Bravo, là, public en marche. Ce n'est pas Marine Le Pen en tant que femme. C'est Marine Le Pen en tant que leader politique. Et ça, elle doit l'assumer aussi. D'accord ? Je crains que si. Elle doit l'assumer aussi. Je suis désolé. Quand on dit chienne, il y a un petit côté généralement. On dit d'ailleurs la preuve, c'est qu'on ne dit pas chienne. Vous avez peut-être raison sur ce point-là. Mais Madame Le Pen n'est pas une femme. Madame Le Pen est un leader politique. C'est la preuve du contraire. Madame Le Pen est un leader politique. Et quand on fait de la politique, on est exposé à ce genre de choses. Et s'ils avaient dit ce chien de sa cousine, ce chien de Hollande, ça vous aurait plu aussi ? Non, pas du tout. Mais on ne dit pas chien pour un homme. Ça prouve qu'il y a un problème, c'est que ça vise une femme. Vous voyez le problème ? On dit pire. On peut dire pire. Non, non, non. On peut dire pire. Vous voyez pourquoi on va dire pire ? Dire que Marine Le Pen n'est pas une femme, un leader politique, honnêtement... Excusez-moi, c'est le leader politique, là. C'est le leader politique, là. Vous voyez pourquoi les Français sont dégoûtés de la politique ? Moi, je combat Marine Le Pen sur ses idées. Il y a plein d'idées qui sont en désaccord. Je suis parti il y a trois ans et demi. Parce qu'elle a changé d'idée ? Mais je suis capable... Sur le Frexit, par exemple, elle est d'accord avec vous. Maintenant, elle veut rester dans l'Union Européenne. C'est curieux, là. On ne va pas changer de chose. Vous voyez, elle a changé d'idée. Donc c'est bien un leader politique. Je suis parti notamment sur ça. Elle est d'accord avec vous sur le Covid aussi, là, dans les confinements. Vous voyez, je la combats. Mais je suis capable, quand même, d'aller au-delà de ça quand des valeurs sont en jeu. Pas vous. Et ça, ça dégoûte les gens de la politique. Ce que vous venez de dire est complètement stupide. Bah si. Complètement stupide. Je viens de vous dire que si c'est une femme qu'on attaque, je partage l'indignation que tout le monde peut avoir, mais ce n'est pas une femme qui l'attaque. C'est un leader politique. Et je suis désolé... C'est un leader politique, on peut le traiter de chien ou de chienne. Mais oui. Ah bon ? Bah c'est la liberté d'expression, je suis désolé. Et si le leader politique n'est pas content, il porte plainte. On peut dire que Marlène Schiappa est une chienne, ça ne vous choque pas ? On a dit pique-pente. On peut dire que Marlène Schiappa est une chienne, ça ne vous choque pas ? Ça me choque, elle est personnelle. Bah alors ? Mais si Marlène Schiappa est là... Bah excusez-moi, je ne comprends pas. Si la personne qui parle, s'adresse, parle de Marlène Schiappa en tant que ministre, en tant que ministre ou en tant qu'acteur politique, je suis désolé. Et là, ça ne vous choque pas ? Vous vous rendez compte de l'image que vous renvoyez là ? J'ai le droit, attendez, j'ai le droit d'être choqué, mais je suis la liberté d'expression. Attendez, ne confondez pas deux choses, monsieur Morandini. La liberté d'expression et votre sentiment personnel. Ce sont deux choses différentes. Je ne dis pas que c'est interdit, je dis que ça me choque. Bah oui, moi aussi. Restez en nez. On n'est pas dans le problème, alors ? Je suis pour la liberté d'expression, mais je pense qu'on aurait dû faire un choix consensuel.